Bonjour. Dans ce chapitre sur la divergence lithosphérique, nous avons pu voir qu'au niveau des dorsales, la lithosphère océanique était produite. En effet, la décompression du manteau, la remontée d'un manteau chaud va permettre une fusion partielle qui va être à l'origine des roches de la croûte océanique, qu'on a déjà vu, les basaltes en surface avec un refroidissement rapide et les gabbros un peu plus profondément avec un refroidissement plus lent. Et donc on retrouve bien une production de lithosphère océanique puisque le magmatisme au niveau des dorsales produit les basaltes et les gabbros qui constituent la croûte océanique et donc la lithosphère océanique est en permanence produite au niveau des dorsales. Donc on a de la lithosphère océanique qui est produit et petit à petit on va retrouver quand on s'éloigne de l'axe des dorsales des roches de plus en plus anciennes qui ont été fabriquées il y a plus longtemps. Et bien dans cette vidéo nous allons voir l'évolution de la lithosphère océanique au cours du temps, c'est à dire l'évolution de la lithosphère océanique au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale. Et bien dans les conditions de température de formation des basaltes et des gabbros, les minéraux qui sont stables sont le pyroxène et le plagioclase. Donc les roches formées dans ces conditions de pression et de température sont des gabbros et des basaltes et les gabbros sont composés de pyroxène et de plagioclase. Or en s'éloignant de l'axe de la dorsale, les roches s'éloignent de la zone chaude. Donc les roches vont subir progressivement un refroidissement. Donc premier point important, au cours du vieillissement de la lithosphère océanique, au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale, on a un refroidissement. Mais c'est pas tout, on a également des échanges avec l'eau, il va y avoir des réactions chimiques d'hydratation et les minéraux qui composent les roches vont réagir avec l'eau et se transformer. Donc nous allons observer au niveau des roches de la croûte océanique, que ce soit les basaltes ou les gabbros, ici j'ai représenté l'exemple d'un gabbro, on va avoir des réactions qu'on appelle des réactions métamorphiques. En effet, les conditions de formation des minéraux qui étaient les formations initiales en termes de pression et de température vont changer et donc on va avoir des nouvelles conditions de pression et de température, des températures plus froides et également un apport d'eau. Ces changements de conditions, le refroidissement et l'apport d'eau vont provoquer des réactions métamorphiques et les minéraux vont changer, vont réagir entre eux pour former des nouveaux minéraux qui sont stables dans ces nouvelles conditions de pression et de température. Donc tout d'abord, ce qu'on va observer c'est une réaction entre le pyroxène, le plagioclase et l'eau qui va faire apparaître un minéral qui s'appelle la hornblinde. Et puis quand on continue le refroidissement et quand on continue les réactions avec l'eau vont apparaître des minéraux verts comme la chlorite et l'actinote et on va parler de métagabro puisqu'il s'agit d'un gabbro qui a été métamorphisé, qui a été transformé de métagabro en facièche schiste vert. Le métagabro en facièche schiste vert est donc le témoin de l'éloignement de l'axe de la dorsale, du refroidissement et de l'hydratation des roches et donc des minéraux qui constituent la croûte océanique. C'est ce qu'on va appeler le métamorphisme hydrothermal. Hydro parce qu'il y a des réactions avec l'eau, thermal parce que la température change, il y a un refroidissement. Et donc ce métamorphisme hydrothermal, il est provoqué par le vieillissement des roches, le refroidissement des roches et les réactions avec l'eau avec lesquelles les roches sont en contact. Donc lorsque la croûte océanique est produite au niveau des dorsales et lorsqu'elle s'éloigne des dorsales, on a des transformations qu'on appelle le métamorphisme hydrothermal. Pour l'exemple des gabbros, les gabbros vont se transformer en métagabro-emphasia schiste vert. Donc les gabbros vont se transformer en métagabro-emphasia schiste vert. Les basaltes, eux aussi vont réagir et vont se transformer en métabasalte-emphasia schiste vert. Et même les péridotites du manteau lithosphérique, en réagissant avec l'eau, vont se transformer en serpentinite. Donc on se retrouve avec une lithosphère qui n'est plus exactement la même que celle qui avait été produite au départ où on avait basaltes-gabro-péridotites. On va se retrouver avec des métabasaltes-emphasia schiste vert, des métagabros-emphasia schiste vert et des serpentinites. Donc une lithosphère océanique plus âgée est constituée de roches qui ont subi un métamorphisme hydrothermal. Ça c'est un premier point. Et le deuxième changement au cours de l'évolution de la lithosphère océanique au cours du temps, eh bien c'est un changement d'épaisseur de la lithosphère océanique. Ce changement d'épaisseur il s'accompagne également d'une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. Comment on peut expliquer qu'au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale, la lithosphère s'épaississe ? Eh bien cela est dû à la définition même de la lithosphère. La différence entre la lithosphère et ce qu'il y a en dessous, le manteau asthénosphérique, c'est le comportement réologique. La lithosphère elle a un comportement rigide, c'est une plaque, alors que l'asthénosphère elle a un comportement ductile. Et on voit que le manteau lithosphérique et le manteau asthénosphérique sont composés des mêmes roches. Dans le manteau lithosphérique on a des péridotites et dans le manteau asthénosphérique on a aussi des péridotites. Sauf que les péridotites du manteau lithosphérique ont un comportement rigide et les péridotites du manteau asthénosphérique ont un comportement plus plastique, plus ductile. C'est dû à l'élévation de la température lorsqu'on va en profondeur. A partir de 1300 degrés, l'isotherme 1300 degrés, les péridotites passent d'un comportement rigide à un comportement ductile. Or quand on s'éloigne de l'axe de la dorsale, la lithosphère est de plus en plus froide. Donc il va falloir aller de plus en plus profond pour atteindre 1300 degrés. Par conséquent on va avoir une rigidification progressive, un épaississement de la partie rigide puisque comme la lithosphère est plus froide, il faut aller plus profondément pour atteindre une température qui permet à la péridotite d'être ductile. Donc en fait ce qui explique l'épaississement de la lithosphère parocénique au cours de son vieillissement, au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale, c'est parce qu'elle se refroidit que l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond et donc que la portion rigide est de plus en plus épaisse. Et comme par définition la portion rigide c'est la lithosphère, la lithosphère est de plus en plus épaisse lorsqu'elle s'éloigne de l'axe de la dorsale. Cet épaississement de la lithosphère s'accompagne également d'une augmentation de la densité puisque le manteau lithosphérique est plus dense que le manteau asténosphérique et comme la lithosphère contient de plus en plus de manteaux lithosphériques, sa densité augmente également. Donc pour conclure, au cours de l'évolution de la lithosphère océanique, c'est-à-dire au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale, il y a un refroidissement, il y a une hydratation qui va provoquer un métamorphisme hydrothermal et l'apparition de roches qui sont métamorphisées dans le faciès des schistes verts. De plus, on a un épaississement de la lithosphère qui est causé par le refroidissement et par le fait que l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond. Voilà pour l'évolution de la lithosphère océanique au cours de son éloignement de l'axe de la dorsale. Merci beaucoup !